Je suis trop contente d'aller au musée de dinosaures. Écoutez tous, pendant la visite du musée, restez avec votre copain de voyage pour ne pas vous perdre. Hé Clémentine, veux-tu être ma copine de musée? Ouais Caillou, j'attends ma mère ici avant de rentrer. Mais ta mère est ici. Je veux dire mon autre maman. Tu dois être Caillou. Je suis Jasmine, la mère de Clémentine. Je travaille ici au musée comme un des experts de dinosaures. Euh, Clémentine, tu as deux mamans? Ben oui! Nous élévons Clémentine toutes les deux et nous l'aimons énormément. Oh! Mais vous travaillez avec des dinosaures? Oui! Oh! On dit qu'on est des dinosaures! Et vous tous, êtes-vous prêts? Oui! Ceci est un squelette de dinosaure. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel dinosaure il appartient? Un tyrannosaure, un brantosaure, un stégasaur. Tyrannosaure? C'est ça Caillou! Très bien Caillou! Hé Rexy, enchanté! Faut pas toucher Caillou! Pourquoi? Les os de dinosaures ont des millions d'années, alors ils cassent très facilement. Millions? Il y a très très longtemps. Oh! Donc, ces os sont plus vieux que papa? Oh Caillou, oui! Même plus vieux que papa! Voyez, c'est ainsi que les gens de caverne s'habillaient il y a très longtemps. Ils ne portaient ni chemise, ni chaussures. Mais ils portaient des peaux d'animaux et des herbes. Ouah! Ah! 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 Hum! 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 Ah! Ah! Ha! 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 Caillou! Caillou! Viens voir ça ici! Ceci est le moulage d'une des plus grandes empreintes de dinosaures jamais trouvées! Ah! Ce qui a fait cette empreinte est énorme! Ah! 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 Gilbert de Sorrus! Caillou? On est prêt à partir! Jasmine? Est-ce que les dinosaures reprennent vie comme la nuit? Non, Caillou! Tu as des idées très créatives, mais ce n'est pas réel! Oh, Caillou! Elle a la taille d'un dinosaure, son imagination! Caillou! Caillou a passé une journée très excitante! Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium! Restez ensemble et avec votre copain de sortie! Ouah! Caillou a observé les poissons de l'aquarium! Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds et des poissons de toutes les couleurs possibles! Caillou était émerveillé! Ha! 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 Tu es mon préféré! Caillou! Allez viens! Tu vas tout rater! Oups! Désolée! J'arrive! Au revoir! Wow! Cette pièce est encore plus grande! On est juste comme des poissons sous l'eau! Ha! 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 Ca commence! Qu'est-ce que c'est? Caillou a vu un homme nager avec les poissons! Il pensait que ça devait être très amusant! Wow! Ils ont dit que le masque qu'il porte l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson! Ha! 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 Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable! Il a imaginé à quoi cela ressemblerait! Salut! Avez-vous vu un trésor par ici? Merci pour l'aide! Regardez-moi ce trésor! Avril! Ah! Ha! 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 Vous voici! Caillou, allez viens! « Ah! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou! » « Oh! Euh... D'accord! » Caillou aimait trouver le trésor enfoui, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. « On est tous prêts! Vous risquez d'être mouillés! Je vous présente notre ami le lion de mer! » « C'était incroyable! Content d'avoir eu ces manteaux! » « Hé, Sarah! Je ressemble à une étoile de mer! » Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons, mais il aimait encore plus être une étoile de mer. L'explorateur Caillou et ses amis étaient en mission de sauvetage pour sauver Teddy. « Elle s'échappe! Plus vite, les gars! » « Caillou, pas attraper Mousseline! Mousseline, trop rapide! » « Léo avait du mal à garder le contrôle de son dinosaure! » « Comment on conduit ces choses? » « Vous avez tous l'air complètement pétrés ici, les amis! Que s'est-il passé? » « La fille de caverne Mousseline a pris son nounours! » « Sur nos dinosaures, on essaye de sauver l'oursan! » « Ça, ça me semble vraiment de l'aventure, les enfants! » « Alors, retournez-y vite! » Sarah et Clémentine voulaient rattraper la fille des cavernes Mousseline pour sauver le nounours. Mais il leur fallait un plan. « Je la vois en train de passer la montagne, passer la clarière au nord. Peut-être que sa caverne est là! » « Bien vu, Clem! Dessinons l'île et trouvons le meilleur moyen de se rendre à la grotte. » « On est ici! » « Et la fille des cavernes s'est échappée dans sa grotte de l'autre côté de la montagne. » « Pour y arriver, nous devons passer le lac de sable mouvant et la rivière. » « On n'a pas besoin de remonter sur les dinosaures, n'est-ce pas? » « Nous devrions marcher et nous faufiler et attraper Mous, euh, ou la fille des cavernes! » « Allons-y! » « L'équipe d'explorateurs est tombée sur du sable mouvant. » « Ayou pensait que cela allait être difficile, mais Clémentine avait une idée! » Ensuite, ils ont traversé une rivière très large et profonde. Sarah a vu des pierres sur lesquelles marcher pour traverser en toute sécurité. « Où est-ce que c'est que c'est que la femme de la fille des cavernes s'est imposée? » « Ouah! Attention, de tout! » Regardez ! C'est la grotte ! On l'a trouvée ! Caillou et ses amis explorateurs étaient enfin arrivés. Ils étaient sur le pont de terminer leur mission de sauvetage. La fille des cavernes Mousseline dormait, blottie contre l'ourson près du feu de camp de sa grotte. Elle est là ! Il y a le nounours ! On doit agir lentement et tranquillement, sans la réveiller. Léo ! Léo attend ! Je l'ai ! Les gars ! J'ai sauvé le nounours ! Ce n'est pas bon ! Regarde ! Nénours ! Caillou et ses amis explorateurs ont parcouru la jungle en essayant de rentrer chez eux en toute sécurité. Sur la montagne. En passant la rivière. Et à travers les sables mouvants. Mais le Gilbertasaurus Rex ne cessait pas de les porchasser. Alors, Léo a eu une idée. Tu es allé ici, Léo ! L'équipe d'explorateurs avait sauvé la situation et sauvé Teddy. Il était temps pour eux de se reposer avant leur prochaine aventure. C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi ? D'accord, Caillou. Rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdes. On ne sait pas ce qu'on va trouver. T'as senti ça, Caillou ? Oh non ! Viens, monte, Caillou. Ouf ! Juste à temps ! C'était tout juste, Caillou. Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin. Enchantée ! Je m'appelle Caillou. Allons, Caillou. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que tu t'es fait des amis ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire ? Waouh, Caillou. Tu ressembles à un vrai pharaon. Toi aussi ! Papa, j'aurai su quelque chose ! Papa, j'aurai su quelque chose ! Sois béni ! Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris. Une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour, Caillou. Très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original ? Ouais ! Super ! On peut monter ? Bien sûr, Caillou. Allons-y ! Une belle vue, hein, Caillou ? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir ! Il faut dormir ! Il faut dormir ! C'est un taillon.